Après l'énigme poétique, celle qui concerne l'homme qui fut à la fois un écrivain d'avant-garde et le principal champion du réalisme socialiste en France, après l'énigme politique, donc celle qui concerne l'homme qui fut à la fois un dandy désengagé et le plus obéissant, le plus discipliné des militants du Parti communiste français, la dernière des trois énigmes dont je voulais vous entretenir, celle qui concerne en effet Aragon l'amant, Aragon l'homme amoureux. Alors si je termine par cette énigme-là, je ne sais pas si c'est parce qu'elle fut la plus ou la moins importante des trois, je vous laisse en décider, car l'énigme avec Aragon tient non seulement à chacune de ces trois énigmes que j'ai dites, mais aussi à la manière dont elles se nouent ensemble, sans que l'on sache très bien ni comment ni pourquoi. Trois fils au moins et peut-être davantage se tressent et l'on ne sait pas lequel de ces fils est le plus important autour duquel s'organisent les deux autres. Aragon le poète, Aragon le militant, Aragon l'amant. A cette question pourtant, Aragon a lui-même répondu, il lui est arrivé de dire que pour lui, l'amour venait d'abord et avant toute chose, que l'amour était donc la principale des grandes affaires de sa vie. C'est ce credo, par exemple, qu'il énonce très jeune dans la préface qu'il fait paraître en 1924 au recueil de textes qu'il intitule « Le libertinage ». Le mot « libertinage » étant à entendre dans son sens philosophique, au sens de la philosophie notamment du XVIIe siècle, mais également, dans son acception plus courante, avec tout ce que ce mot implique du côté de l'érotisme, voire de la pornographie. Je lis quelques lignes qui viennent de cette préface de 1924 au libertinage. Voilà ce qu'Aragon écrit « Je ne fais pas difficulté à la reconnaître, je ne pense à rien si ce n'est à l'amour. Ma continuelle distraction dans les domaines de l'esprit, on tend assez à me la tenir à crime, trouve dans ce goût unique et incessant de l'amour sa véritable raison d'être. Il n'y a pour moi pas une idée que l'amour n'éclipse. Tout ce qui s'oppose à l'amour sera anéanti s'il ne tient qu'à moi. » Ce sont des phrases très fortes et aux accents un peu stendaliens. Aragon avait une grande admiration pour Stendhal, auquel il a consacré de très nombreux textes. Et en un sens, il est l'un des dignes héritiers de celui qui fut l'auteur, bien sûr, de « La chartreuse de Parme », du « Rouge et le noir », mais aussi de ce petit livre essentiel qui s'intitule « De l'amour ». Donc l'amour, d'abord et avant tout, voilà ce que nous dit Aragon en 1924. Et ce credo-là, il ne va cesser de le reprendre tout au long de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, même s'il est vrai également qu'il sera amené continuellement à le nuancer, au point parfois de donner le sentiment de l'abjurer, ce credo. Mais de quel amour s'agit-il ? Voilà peut-être, donc, l'énigme essentielle. Elle tient en peu de mots, même si ce sont ces mots que je vais développer aujourd'hui, le plus précisément possible. « Aragon fut un homme à femme, il fut également l'homme d'une femme, et il fut enfin un homme qui aima les hommes. » Alors cette chose-là a été longtemps tue, ignorée. Je parle donc de l'homosexualité d'Aragon, ou en tout cas de l'homosexualité du dernier Aragon. Le premier biographe d'Aragon, Pierre Dex, était proche d'Aragon, qui avait été longtemps proche d'Aragon, et qui avait présidé avec lui au destinée des lettres françaises. Dans la première biographie que Dex consacre à Aragon, en 1975, la chose n'est pas dite, elle n'est pas même évoquée. Il va falloir un certain nombre d'années pour que le secret soit plus ou moins levé, peut-être excessivement d'ailleurs, puisque maintenant il se trouve beaucoup de lecteurs ou d'interprètes pour surévaluer peut-être la question de l'homosexualité chez Aragon, et pour suggérer que c'est peut-être cette dimension-là du personnage qui expliquerait toutes les autres. En fait, on est dans le plus grand flou, c'est pourquoi je parle à nouveau d'énigmes. La question est la suivante. Aragon a-t-il toujours été homosexuel ? En le cachant pendant l'essentiel de sa vie, disons à peu près jusqu'à la mort d'Elsa au début des années 70 ? Ou bien ne l'a-t-il jamais vraiment été ? Je veux dire, ne l'est-il devenu homosexuel que lorsque sa vie était sur le point de finir, puisqu'il était déjà plus que septuagénaire ? En vérité, on n'en sait rien. Et même après le travail que j'ai mené dans le cadre de cette biographie qui constitue ici notre point de départ, je n'ai pas réussi à découvrir des faits nouveaux, à obtenir des informations qui permettraient véritablement d'éclaircir ce mystère. Je vais essayer de vous dire ce qu'on sait à peu près. On a prêté à Aragon, depuis donc que son homosexualité tardive est avérée, on a prêté à Aragon toutes sortes d'aventures homosexuelles dès sa jeunesse, là où n'existaient sans doute que des amitiés passionnées, qui comportaient certes une dimension d'homo-érotisme sans doute, mais une dimension plus ou moins marquée. Alors on a dit par exemple qu'Aragon avait été l'amant de Drieux-la-Rochelle dans les années 1920, ce qu'Aragon a toujours nié. J'aurais peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, mais Drieux fut de tous les amis d'Aragon au cours des années 1920, en tout cas le plus proche. Et c'est seulement les parcours personnels et politiques divergents qu'ils empruntèrent par la suite. Comme vous le savez, Drieux devint l'une des principales figures de proue de la collaboration littéraire avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont ces parcours personnels et politiques divergents qui ont contribué à minorer un petit peu l'importance de la relation essentielle qui avait pourtant unie donc Aragon et Drieux, notamment au début des années 1920. A en croire un surréaliste, qui s'appelait Maxime Alexandrian, un soir, Aragon lui aurait confié avoir passé la nuit avec Drieux et s'être livré avec lui à des exercices de gymnastique pas très orthodoxes. Voilà. Mais, comme je le disais, Aragon a toujours prétendu que cette confidence était imaginaire et que rien de sexuel ne l'avait jamais uni à Drieux. On a prêté aussi à Aragon une liaison amoureuse avec René Crevel, un des grands poètes et romanciers du surréalisme, qui fut homosexuel, bisexuel pour être plus précis, et qui se donne à la mort en 1935 pour des raisons qui sont sans doute à la fois personnelles et politiques. Crevel est notamment l'auteur d'un très grand livre qui s'intitule « Mon corps et moi ». Certains insinuent même, mais sans pouvoir apporter le début du commencement d'une seule preuve, que l'amitié entre Breton et Aragon aurait été plus qu'une amitié. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on lit les correspondances de l'époque, on s'aperçoit en effet de la dimension passionnée de ce qui se jouait entre ces très jeunes gens, qui tenaient les uns aux autres avec un attachement qui nous semble parfois exacerbé. Aragon fut aussi très proche de Cocteau, et lorsque vous lisez les lettres qu'Aragon et Cocteau d'une part, Aragon et Breton d'autre part, échangent en 1918-1919, on ne peut pas ne pas penser effectivement que la charge émotionnelle était très forte entre ces hommes et qu'elle explique un peu de l'intensité de ce qu'ils vécurent les uns avec les autres. Mais cela ne prouve pas qu'Aragon ait eu, avec tous ces hommes, autre chose qu'une amitié que je viens de qualifier de passionnée. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'Aragon a toujours fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande tolérance, d'une grande liberté en matière de sexualité, et à une époque où cette tolérance, cette ouverture de vue, cette liberté était assez peu commune, et même dans les cercles éclairés ou avant-gardistes au sein desquels Aragon évoluait, comme notamment le groupe surréaliste. Il y a un document qui est tout à fait amusant et dont je vous recommande la lecture. Il a été publié en revue à l'époque, mais qui a été réédité il y a maintenant une bonne quinzaine d'années par l'édition Gallimard. Il s'agit en fait d'une enquête sur la sexualité dans laquelle se sont lancés les jeunes surréalistes. Vous savez que le surréalisme se voulait bien davantage qu'un mouvement purement politique. Il s'agissait presque d'une entreprise scientifique, ou en tout cas qui se donnait comme telle, dans la proximité notamment avec la psychanalyse à laquelle Breton, Aragon et les autres se référaient à leur manière. Et donc jouant une sorte de jeu de la vérité, les jeunes surréalistes, donc il s'agit d'Aragon, de Breton, mais également de Queneau, de Prévert et de quelques autres, donc les jeunes surréalistes décident de dire tout sur la sexualité et tout sur leur propre sexualité. Et lorsqu'on lit ce document, aujourd'hui on est quand même frappé par le dogmatisme de certaines prises de position, et particulièrement dans le cas d'André Breton, qui avait une véritable détestation de l'homosexualité, une horreur de l'homosexualité masculine, qui fait de lui, ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais le terme n'existait pas à l'époque, bien sûr un homophobe tout à fait caractérisé. Aragon, lui, est tout à fait aux antipodes de Breton sur ce terrain-là. Il considère que l'homosexualité est une forme de sexualité parmi d'autres, et aussi légitime que n'importe quelle autre forme de sexualité. Et surtout, il insiste sur le fait qu'en matière d'amour, aucune norme ne doit prévaloir. Ce qui le conduit notamment à parler très fort pour l'égalité de l'homme et de la femme, non pas seulement l'égalité sociale. Aragon, à sa manière, fut un féministe, et un féministe avant la lettre, mais également pour l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l'érotisme et de la sexualité. Là où, encore une fois, Breton a une position, disons, caractérisée par une certaine forme de machisme, malgré la fascination pour le féminin, qui est également la sienne. Aragon va même plus loin. Il s'amuse à tourner en dérision, je dirais, une certaine mythologie de la virilité triomphante. Lorsque Breton l'interroge sur la qualité de ses érections, Aragon réplique qu'il en a toujours d'incomplètes. Et bien sûr, c'est une plaisanterie, parce qu'on sait très bien qu'Aragon, je vais le dire dans un instant, est un homme qui a été doté d'une capacité de séduction assez extraordinaire, qui a eu de très nombreuses aventures, et dont on n'a aucune raison de douter qu'il ait su jouir et faire jouir ses différentes partenaires. Mais il y a quelque chose de très caractéristique dans cette posture qu'Aragon adopte, et qui le conduit donc à traiter un peu, par le mépris ou par le sourire en tout cas, les prétentions de ses jeunes camarades à avoir une sexualité triomphante, énergique et dominatrice. Aragon le dira dans un de ses derniers romans, il s'agit de Blanche ou l'oubli. Il y a une page très belle qui a été reprise de ce roman par Jean-Luc Godard dans Histoire du cinéma. Le narrateur de Blanche ou l'oubli évoque les conversations qui existent entre hommes lorsque ceux-ci évoquent leur bonne fortune amoureuse et leur prouesse sexuelle. Eh bien Aragon dit « J'écoute mes amis qui parlent des femmes qu'ils ont eues ». Et ce n'est pas vraiment les mots, je paraphrase, je cite de mémoire, « Ce ne sont pas vraiment les mots très vulgaires ou très crus qu'ils utilisent, qu'ils me choquent, mais j'ai quand même l'impression qu'en matière d'amour, il y a toujours autre chose. Et c'est cette autre chose-là à quoi Aragon, en tant qu'homme et écrivain, a su toujours être attentif. » Alors, que fut l'amour dans la vie d'Aragon ? Je l'ai dit et je vais reprendre ses points maintenant. Aragon fut, je l'ai dit, à la fois un homme à femme, l'homme d'une femme, et enfin il fut un homme qui s'adonna à ce qu'il appelait lui-même le goût des garçons. Alors, un homme à femme, et le mot femme ici, bien sûr, est un maître au pluriel. Tous les témoignages qui nous viennent de la jeunesse d'Aragon le présentent comme un homme qui multipliait les conquêtes amoureuses avec une extraordinaire facilité. Je vous invite à lire, si ces choses vous intéressent, les mémoires qu'a laissé un surréaliste un peu méconnu, qui s'appelle André Thirion. C'est un livre qui s'appelle Révolutionnaire sans révolution, qui est apparu au début des années 70, et qui est tout à fait intéressant pour notre propos parce que Thirion fréquentait à l'époque très assidûment Aragon. Ils ont même, pendant un certain temps, partagé le même domicile qui se trouvait derrière Montparnasse, du côté de la rue du Château, et qui a été un des hauts lieux de l'épopée surréaliste. Et donc Thirion, qui était également l'ami de Georges Sadoul, qui fut lui aussi proche d'Aragon pendant toute cette période-là, Thirion raconte qu'Aragon fréquentait assidûment les dancing de Montparnasse et qu'il lui suffisait de quelques minutes pour séduire la jeune femme avec laquelle il terminerait la nuit. Donc on ne va pas faire le compte de toutes les conquêtes d'Aragon, ce serait d'ailleurs d'un intérêt limité. Mais il y a malgré tout trois femmes que je voudrais évoquer avec vous, parce qu'elles sont moins connues, bien sûr, qu'elles atriolaient, mais elles ont compté cependant de façon tout à fait importante dans la vie et dans l'œuvre d'Aragon. J'insisterai surtout sur la troisième. La première, Aragon la rencontre dans les années 1920. La date de leur rencontre est d'ailleurs difficile à déterminer. Elle porte un nom étrange, R-E-Y-R-E, de, plus loin, Lanux, L-A-N-U-X. C'était une jeune femme américaine qui était l'épouse d'un homme qui avait été secrétaire de la NRF, mais également diplomate, qui fut la maîtresse d'Audrieu-Larochelle, et qui, après que la liaison entre elle et Drilleu-Larochelle a pris fin, mit en quelque sorte Aragon dans son lit. Je dis « mis Aragon dans son lit » parce qu'on a là un trait assez récurrent dans la vie érotique d'Aragon. Il était visiblement un homme qui aimait laisser l'initiative aux femmes et qui se plaisait à se laisser conquérir par elle. On sait tout ça comment ? On sait tout ça parce qu'un universitaire, un érudit, un spécialiste d'Aragon s'appelle Lionel Follet, a retrouvé le journal intime de cette ère de Lanux. Et on a donc des pages tout à fait étonnantes dans lesquelles on se plonge avec un sentiment d'indiscrétion un peu coupable puisque cette jeune femme raconte de façon assez directe les premières nuits qu'elle a passées avec Aragon et les quelques mois de passion qu'ils ont partagées. Tout ça se retrouve dans l'œuvre d'Aragon. Cette ère de Lanux, c'est notamment la belle dame brune et éclatante qui apparaît à la fin du Paysan de Paris. Aragon fut aussi amoureux à cette époque-là d'une certaine Denise Lévy qui compte aussi dans son œuvre parce qu'elle lui a inspiré, révèle-a-t-il bien des années plus tard, le personnage de Bérénice dans Aurélien. Donc une femme avec laquelle rien ne s'est passé, disons, au sens sexuel du terme, mais pour laquelle Aragon a nourri une passion malheureuse tout à fait violente et désespérée pendant quelques mois à tel point donc que près de 20 ans plus tard, dans Aurélien, il éprouvera le besoin de revenir vers cette histoire pour la transposer, pour la transformer et pour en faire ce roman dont on considère parfois qu'il est l'un des grands romans d'amour de la littérature du XXe siècle. Il se trouve que cette Denise Lévy qui était mariée avec un homme qui vivait à Strasbourg va tomber amoureuse d'un autre surréaliste qui s'appelle Pierre Naville qu'elle finira par épouser et on a retrouvé il y a quelques années les lettres qu'Aragon lui avait adressées et qui ont été publiées par Lionel Follet, je crois à nouveau et présentées par Pierre Dex et ces lettres-là qui sont tout à fait pathétiques parce qu'elles montrent un Aragon désespéré de ne pas pouvoir parvenir à ses fins avec la femme qu'il aime puis désespéré de savoir qu'elle lui a préféré un autre donc ces lettres tout à fait pathétiques permettent de prendre la mesure de cette passion qui est donc, comme je le disais, entrée dans l'histoire de la littérature. Et puis il y a une troisième femme et c'est sur elle que je voudrais insister qui s'appelle Nancy Cunard qui est l'héritière d'une des grandes fortunes de l'époque le nom vous dit peut-être encore quelque chose la Cunard Line c'était la ligne des paquebots transatlantiques qui faisait donc la liaison entre le vieux continent et le nouveau continent entre l'Europe et l'Amérique pour vous donner donc une idée de la fortune à la tête de laquelle se trouvait sa famille. Cette jeune femme rebelle, indépendante et Aragon aimait les femmes de cette sorte cette jeune femme rebelle, indépendante est également une poétesse d'avant-garde qui s'installe à Londres puis décide de partir pour Paris on est à l'époque de ce qu'on appelle en anglais les Roaring Twenties en français les années folles du côté de Montparnasse qui est comme vous le savez un des hauts lieux de la vie artistique et nocturne dans la capitale à l'époque. Nancy Cunard jette son dévolu sur Aragon elle le séduit et pendant peu de temps pendant quelques mois disons un peu plus ces deux-là vont vivre une passion tout à fait éruptive et dont on retrouve la trace dans pas mal des poèmes ou des romans d'Aragon. Je ne vais pas raconter cette histoire dans le détail mais j'évoquerai cependant la manière dont elle se termine. Nancy Cunard était une femme très libre et particulièrement au regard des normes qui prévalaient à son époque et dans son milieu. Donc elle était peu fidèle à Aragon on a prétendu parfois qu'elle avait eu une liaison avec André Breton sans que la chose ait pu être vérifiée. Vous remarquez que dans ce milieu très petit j'ai déjà parlé du fait que Denise Lévy avait préféré Pierre Naville à Aragon que R. de Lanux avait été la maîtresse de Drille-La Rochelle avant de devenir celle d'Aragon. Donc dans ce milieu les hommes ont tendance à coucher de préférence avec les femmes de leurs amies. Donc c'est pourquoi on suppose parfois que Nancy Cunard a eu des faveurs pour Breton mais elle a vraisemblablement eu beaucoup d'autres amants aussi. ce qui a plongé Aragon dans un véritable désespoir dont on trouve la trace dans un grand livre de lui que je dois évoquer qui s'intitule La défense de l'affinie. C'est un livre qu'Aragon a écrit au moment où il était encore membre du groupe surréaliste et qu'il envisageait comme un roman somme un roman monstre qui devait faire plusieurs milliers de pages et rivaliser avec les plus grandes productions romanesques de l'époque. Sauf que ce livre Aragon a décidé un jour de le brûler alors qu'il était en voyage avec Nancy Cunard en Espagne donc dans un hôtel madrilène pour montrer jusqu'où allait le désespoir qu'il éprouvait. Aragon a sacrifié en quelque sorte sur l'hôtel de sa passion pour Nancy Cunard en tout cas c'est l'hypothèse qui me semble la plus vraisemblable ces milliers de pages qu'il avait rédigées et qu'il a donc fait brûler dans la cheminée de la chambre d'hôtel que les amants partageaient. Peu de temps après Aragon et Nancy partent pour Venise. Aragon est en grande difficulté à bien des égards bien sûr sur le terrain amoureux en raison de la difficulté qu'il éprouve dans ses relations avec sa maîtresse difficulté poétique et littéraire également mais aussi difficulté financière Aragon je n'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dont il aurait fallu parler mais Aragon a gagné sa vie pendant quelques années en servant de secrétaire de bibliothécaire on peut dire à Jacques Doucet qui était un des grands noms de la mode qui était un mécène qui donc le rémunérait en échange des conseils qu'Aragon lui donnait en vue de constituer une sorte de bibliothèque idéale bibliothèque d'ailleurs qui existe toujours puisque les volumes et les manuscrits qu'Aragon a fait acheter à Doucet figurent dans une bibliothèque qui porte le nom du couturier et qui existe encore aujourd'hui donc à Paris du côté du Panthéon mais lorsqu'Aragon s'est inscrit au parti communiste français au début de l'année 1927 on en a parlé la dernière fois Aragon a considéré qu'il ne pouvait plus décemment continuer à vivre de l'argent d'un grand bourgeois enrichi dans le commerce de la mode et donc il a rompu avec Doucet et a abandonné le traitement grâce auquel il vivait ce qui fait qu'Aragon se retrouve dans la plus extrême pauvreté et en même temps contraint de vivre avec une femme dont les moyens et le train de vie excèdent ses possibilités financières à lui en fait Aragon possède un seul bien de valeur qu'il a acheté quelques années plus tôt sur le conseil de son ami breton il s'agit d'un grand tableau de braque donc dont Aragon a fait l'acquisition à un moment où les tableaux de braque ne valaient encore que peu d'argent la cote du peintre a grimpé et donc pour pouvoir continuer à vivre décemment auprès de sa maîtresse Aragon décide de vendre le braque qu'il possède mais la chose est plus difficile à dire à faire qu'à dire pardon et Aragon attend donc désespérément le chèque qui lui permettra donc de vivre à Venise sur un relatif pied d'égalité avec sa maîtresse à Venise ainsi qu'une arde tombe folle amoureuse d'un pianiste américain de jazz noir qu'elle prend sous les yeux d'Aragon comme nouvel amant j'insiste sur ce point parce que c'est pour vous donner une idée de la liberté de cette femme vous resituez la chose dans le contexte des années 20 une fille de millionnaire qui prend pour amant un musicien noir c'est un geste d'une extrême audace et c'est même un geste de provocation que la jeune poétesse anglo-américaine accomplit à l'égard des siens et à l'égard de son milieu Aragon est désespéré et il décide de se suicider il prend des médicaments et il est à deux doigts de la mort lorsqu'un de ses amis le retrouve dans sa chambre d'hôtel et le fait emmener à l'hôpital lui sauvant du même coup la vie je voudrais vous lire un peu pour éclairer mon propos quelques poèmes aujourd'hui et je vais laisser de côté les poèmes qui sont les plus connus ceux qui sont dédiés à Elsa il y a un très grand poème d'amour d'Aragon qu'il écrivit au moment de sa rupture avec Nancy Cunard qui me semble-t-il n'est pas aussi connu qu'il mériterait de l'être et donc pour faire entendre sa violence je voudrais vous en lire quelques extraits ça s'intitule Poème à crier dans les ruines ça commence comme ça tous deux crachons tous deux sur ce que nous avons aimé sur ce que nous avons aimé tous deux si tu veux car ceci tous deux est bien un air de valse et j'imagine ce qui passe entre nous de sombre et d'inégalable comme un dialogue de miroirs abandonnés je saute quelques vers je me souviens de tant de choses je me souviens de ton épaule je me souviens de ton coude je me souviens de ton linge je me souviens de tes pas je me souviens d'une ville où il n'y a pas de cheval je me souviens de ton regard qui a brûlé je me souviens de tant de choses de tant de soirs de tant de chambres de tant de marches de tant de colères de tant de haltes dans des lieux nuls où s'éveillait pourtant l'esprit du mystère pareil au cri d'un enfant aveugle dans une gare frontière je me souviens je parle donc au passé que l'on rit si le coeur vous en dit du son de mes paroles emma fut vint caressa attendi épia les escaliers qui craquèrent ô violence violence je suis un homme hanté attendi attendi puis profond j'ai cru mourir d'attendre le silence taillait des crayons dans la rue ce taxi qui toussait s'en va crever ailleurs attendi attendi les voix étouffées devant la porte le langage des portes au quai des maisons attendi les objets familiers prenaient à tour de rôle attendi l'aspect fantomatique attendi des forcés évadés attendi attendi nom de dieu d'un bagne de lueur et soudain non stupide non idiot la chaussure a foulé la laine du tapis je rentre à peine emma 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 mais tu ne peux pas savoir combien emma c'est au passé emma 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 ô violence ils en ont de bonnes ceux qui parlent de l'amour comme d'une histoire de cousine ah merde pour tout ce faux semblant sais-tu quand cela devient vraiment une histoire l'amour sais-tu quand toute respiration tourne à la tragédie quand les couleurs du jour sont ce que les fêtes un rire un air une ombre d'ombre un nom jeté que tout brûle et qu'on sait au fond que tout brûle et qu'on dit que tout brûle et le ciel a le goût du sable dispersé l'amour salaud l'amour pour vous c'est d'arriver à coucher ensemble d'arriver et après ah ah tout l'amour est dans ce et après nous arrivons à parler de ce que c'est que de coucher ensemble pendant des années entendez-vous pendant des années pareil il y a des voiles marines qui tombent sur le pont d'un navire chargé de pestiférer dans un film que j'ai vu récemment une à une la rose blanche meurt comme la rose rouge qu'est-ce donc qui m'émeut à un pareil point dans ces derniers mots le mot dernier peut être mot en qui tout est atroce atrocement irréparable et déchirant mot panthère mot électrique chaise le dernier mot d'amour imaginez-vous ça et le dernier baiser et la dernière nonchalance et le dernier sommeil et tiens c'est drôle je pensais simplement à la dernière nuit ah tout prend ce sens abominable je voulais dire les derniers instants les derniers adieux les derniers soupirs le dernier regard l'horreur 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 pendant des années l'horreur crachons veux-tu bien sur ce que nous avons aimé ensemble crachons sur l'amour sur nos lits défaits sur notre silence et sur les mots balbutiers sur les étoiles fust-elles tes yeux sur le soleil fut-il tes dents sur l'éternité fut-elle ta bouche et sur notre amour fut-il ton amour crachons veux-tu bien donc ça c'est le poème qu'Aragon écrit au moment de sa rupture avec Nancy Cunard il est donc totalement désespéré et c'est dans ces conditions-là qu'il fait la connaissance à peine quelques jours plus tard un soir de novembre à Paris à la coupole d'une autre femme qui va devenir la femme de sa vie qui va le transformer lui cet homme à femme en l'homme d'une femme vous avez compris que la femme dont je parle c'est bien évidemment Elsa Triolet elle est russe elle s'est mariée avec un monsieur français André Triolet qui lui a donné donc à la fois son nom et sa nationalité et Elsa Triolet a connu dans son adolescence une grande passion pour celui qui fut le poète essentiel de la révolution russe Vladimir Mayakovsky qui peu de temps après leur rencontre et ce fut un choc totalement déterminant pour Elsa Triolet lui a préféré a préféré à Elsa Triolet sa soeur Lily Brick dont il est devenu l'amant désespéré elle aussi encore que la chose ne se dise pas exactement en ces termes et donc plusieurs interprétations sont possibles mais je dirais pour ma part désespéré de voir ainsi cet homme qu'elle aime lui préférer sa soeur Elsa Triolet quitte la Russie et va s'installer en Europe occidentale et plus précisément à Paris dans le quartier Montparnasse où elle retrouve de temps en temps d'ailleurs Mayakovsky qui quitte de plus en plus souvent la Russie pour des voyages vers la France ce soir de novembre dont je parle Elsa Triolet ignore que le jour précédent Aragon toujours dans ce même bar restaurant de Montparnasse la coupole elle ignore donc que Aragon son futur mari a fait la connaissance de Mayakovsky son ancien amant et elle s'arrange donc pour se faire présenter aux jeunes écrivains français par des liaisons qu'ils ont en commun par des connaissances communes alors ce moment là il est devenu quasi mythologique dans l'existence d'Aragon et d'Elsa Triolet et d'une manière plus générale peut-être dans toute l'histoire de la littérature française du XXème siècle Aragon Aragon lui-même a beaucoup contribué à la mythification de sa rencontre avec Elsa Triolet alors vous connaissez très certainement les poèmes dans lesquels il en parle parce qu'ils ont été très souvent mis en musique et notamment par Léo Ferré ou par Jean Ferrat il y a notamment un poème mis en musique par Ferré qui comporte ce vers qui dit à peu près tout je suis né vraiment de ta lèvre ma vie est à partir de toi c'est Aragon qui s'adresse à Elsa comme si le surgissement de cette femme dans sa vie à un moment où il a touché le fond en raison de l'aventure qu'il vient de vivre avec Nancy Cunard à un moment donc où il a touché le fond Aragon a le sentiment que le surgissement de cette femme Elsa Triolet est pour lui la condition d'une véritable renaissance on pourrait dire d'une vita nova d'une vie nouvelle au sens où le poète Dante utilise cette expression pour désigner justement lui sa rencontre avec la Jeanne Béatrice alors c'est le travail du biographe de l'historien et il a son côté ingrat sans doute il faut aussi ôter à la légende ce qui la rend légendaire il faut aussi procéder à un travail de démytification qui est aussi un travail de démystification en fait lorsque Aragon exalte et idéalise sa passion pour Elsa et raconte donc cette soirée à la coupole comme si elle avait été le moment d'un coup de foudre immédiat dévastateur et définitif il tait et dans d'autres textes il révèle malgré tout cette vérité qu'il tait mais disons il tait la façon très hésitante dont son amour pour Elsa s'est progressivement installé je veux dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mystification de la mythification et sans doute aussi de l'ordre de l'illusion rétrospective dans la façon dont Aragon dans les années 40 50 ou 60 racontera donc la passion qu'il a unie à Elsa Triolet il va falloir un certain nombre d'années au mythe pour qu'il se substitue à la réalité concrètement une fois encore et ça c'est grâce à André Thirion qu'on le sait concrètement c'est Elsa qui est tombée amoureuse d'Aragon ou en tout cas qui a été séduite par lui tous ces gens là vivent dans un tout petit monde ce sont quelques cafés de Montparnasse quelques cafés de la rive droite quelques dancing donc fatalement ces jeunes gens ces jeunes femmes s'aperçoivent se croisent et à un moment ou à un autre font connaissance c'est Elsa donc qui veut être présentée à Aragon semble bien que dès le soir de leur première rencontre ils finissent la nuit ensemble dans la petite chambre de l'hôtel Istria d'Elsa Triolet à Montparnasse mais Aragon lui n'est pas du tout décidé à l'époque à cesser d'être l'homme à femme qu'il est pour devenir l'homme d'une femme qu'il va cependant devenir il a de très nombreuses liaisons et il entretient des histoires d'amour simultanées à l'époque avec au moins trois femmes il y a toujours Nancy Cunard parce que elle a beau lui avoir préféré ce pianiste américain dont je vous ai parlé tout à l'heure elle est bien décidée libre comme elle est à ne pas renoncer pour autant à Aragon et à le conserver au nombre de ses amants et Aragon est trop fasciné par Nancy Cunard pour pour renoncer à la jeune femme il y a une autre femme qui est l'autrichienne qui s'appelle Lena Hamsel qui vient de faire son apparition dans les cercles de Montparnasse qui séduit tous les hommes par sa beauté inouïe et qui elle aussi n'est pas insensible au charme d'Aragon ce qui fait qu'elle noue une relation amoureuse avec lui et puis donc voilà Elsa qui surgit à son tour et pendant plusieurs mois Aragon est tout à fait désireux de ne pas avoir à trancher entre ces trois femmes il joue un peu de malchance il y a un certain nombre d'anecdotes que j'ai pris un certain plaisir à raconter dans le livre parce que je les trouve assez amusants elles tiennent du Vaudville mais Aragon joue de malchance c'est-à-dire chaque fois qu'il sort avec l'une de ses femmes dans un café il y en a une des deux autres qui rappliquent et donc il se retrouve dans la situation très embarrassante de devoir gérer leur confrontation il le fait parfois avec une certaine muflerie il est avec Elsa Triolet dans un bar Nancy Cunard débarque enfin dans une boîte de nuit Nancy Cunard débarque elle va directement voir Aragon qui est donc avec Elsa et Aragon plante Elsa pour parler un peu familièrement pour finir la nuit avec Nancy une autre fois donc Aragon est avec Lena Emsel quand c'est Elsa Triolet qui arrive et Aragon c'est ce que je dis dans le livre faisant preuve de ce courage proverbial que les femmes aiment attribuer aux hommes Aragon déguerpier avec son ami Tyrion et laisse donc ses deux maîtresses face à face et il a la surprise quelques temps plus tard de les voir débarquer toutes les deux ensemble chez lui parce qu'elles sont devenues les meilleures amies du monde et Elsa Triolet a convaincu Lena qu'il était dans leur intérêt à toutes deux qu'elle lui abandonne Aragon donc voilà pour le côté vaudeville de l'histoire et tout ça pour vous donner donc une certaine idée de ce que fut la jeunesse amoureuse d'Aragon je laisse de côté l'anecdotique je laisse de côté le scabreux pour en revenir à la question essentielle que je pose aujourd'hui de quel amour s'agit-il lorsqu'on parle de l'amour chez Aragon et je crois que la vraie énigme elle est celle-là plutôt que de se demander ce qui s'est passé dans le lit d'Aragon avec une telle ou un tel ce qui nous intéresse davantage puisqu'Aragon est d'abord et avant tout un écrivain c'est de savoir quelle est l'idée ou l'image de l'amour qu'il présente dans son oeuvre or c'est une question très difficile que celle-là parce que l'amour chez Aragon est multiple il est contradictoire il est fuyant il est énigmatique et on trouve dans ses poèmes comme dans ses romans l'expression d'un véritable amour du féminin qui en passe par des formes poétiques romanesques tout à fait diverses et parfois même antagoniques quand on regarde l'oeuvre d'Aragon dans sa totalité on s'aperçoit qu'elle relève à la fois dans certains textes du libertinage et on pourrait presque dire de la pornographie la plus explicite et d'un autre côté cette oeuvre elle relève aussi d'une vision tout à fait idéale et sublimée de ce que c'est que l'amour je vais prendre appui pour illustrer mon propos sur deux titres empruntés à l'oeuvre d'Aragon qui montrent bien je crois la contradiction dont je parle le premier titre c'est un titre scandaleux il s'agit du comte d'Irene alors de quoi s'agit-il je vous ai parlé tout à l'heure de ce roman qu'Aragon a choisi de détruire dans un hôtel dit-il donc de Madrid alors qu'il passait quelques nuits avec Nancy Cunard c'est donc le roman qui s'appelle La défense de l'infini alors je précise que ce roman vous pouvez malgré tout le lire aujourd'hui ou en tout cas lire ce qu'il en reste puisque le geste de destruction qu'Aragon a accompli en 1927 n'a pas été un geste total enfin tout ça est très mystérieux là encore il y a une légende très difficile de savoir si Aragon dit vrai ou dit faux mais en tout cas quelle que soit l'importance du manuscrit qui l'a détruit effectivement en 1927 à Madrid il y avait des brouillons il y avait des textes qui avaient déjà été partiellement publiés ce qui fait qu'on dispose sinon de la défense de l'infini dans sa globalité du moins d'un certain nombre des textes qui auraient dû composer cette défense de l'infini ce qui a permis à des spécialistes d'Aragon à des universitaires après la mort d'Aragon dans les années 80 de publier donc les brouillons disons de la défense de l'infini et à l'heure actuelle on dispose de trois éditions différentes de la défense de l'infini pourquoi trois éditions différentes parce que justement comme personne ne sait exactement ce que le livre devait contenir selon le parti prix éditorial que l'on choisit on va retenir tel texte écarter tel autre surtout on va organiser les textes de façon différente puisque c'est comme si on avait quelques pièces qui subsistaient d'un puzzle dont l'essentiel avait été détruit et il y a une pièce malgré tout qui compte davantage que les autres c'est celle qui correspond donc à ce texte que nous connaissons sous le titre de le con d'Irène pourquoi Aragon sans doute parce qu'il avait besoin d'argent a accepté que quelques pages de la défense de l'infini les mieux susceptibles de se vendre parce que les plus pornographiques et les plus scandaleuses soient publiées sous le manteau comme on dit et sans nom d'auteur donc à la fin des années 20 Aragon jusqu'à la fin de sa vie a refusé de reconnaître officiellement qu'il était l'auteur du con d'Irène ce qui ne fait pourtant aucun doute cette oeuvre là elle correspondait assez peu ou assez mal à ce qu'Aragon était devenue par la suite mais elle témoigne aussi d'une des sources d'inspiration les plus vivantes les plus brûlantes les plus fortes dans son oeuvre le titre je crois est assez explicite il s'agit d'un texte pornographique très étrange d'ailleurs qui met en scène plusieurs figures féminines qui incarnent en quelque sorte une sexualité exubérante luxuriante et le morceau de bravoure si j'ose dire du livre est effectivement une description très poétique et très crue à la fois du sexe féminin si petit et si vaste écrit Aragon alors l'inspiration libertine ou pornographique ne se limite pas dans l'oeuvre d'Aragon à ce seul texte si vous avez lu le paysan de Paris vous vous rappelez qu'un certain nombre de pages sont consacrées par l'auteur à l'évocation des maisons de passe le paysan de Paris se déroule pour l'une de ces deux parties dans le passage de l'opéra aujourd'hui disparu qui était détruit par les promoteurs mais qui à l'époque était une sorte d'équivalent parisien de ce qu'est le passage pommeret à Nantes à ceci près qu'on y trouvait notamment un certain nombre de maisons de passe dont Aragon était l'habitué et qu'il décrit de façon assez précise et assez crue là encore dans la première partie du paysan de Paris une fascination d'Aragon pour le bordel au sens littéral du terme et au sens métaphorique du terme justement cette fameuse défense de l'infini qui l'a détruite Aragon envisageait qu'elle mettrait en scène des dizaines et des dizaines de personnages qui vivraient des aventures en quelque sorte parallèles jusqu'à la conclusion du roman qui les réuniraient tous ces personnages qui nourraient donc toutes les intrigues dans un décor qui était justement un décor le décor d'un bordel le décor d'une maison de passe et l'une des dernières formules fortes je trouve d'Aragon dans son œuvre c'est celle qui consiste à rappeler au lecteur qu'il ne faut dit-il jamais oublier le bordel bien sûr au sens littéral ou au sens métaphorique ne jamais oublier le bordel c'est le conseil donc Caragon adresse au lecteur ça veut dire ne jamais oublier la dimension sexuelle de l'existence dans ce qu'elle peut avoir de plus transgressive transgressive cette dimension cette dimension sexuelle mais aussi le bordel ça veut dire aussi le désordre le chaos l'écrivain c'est celui qui fait voir qui fait entendre qui fait resplendir le grand chaos c'est-à-dire le bordel magnifique de l'existence humaine le premier Aragon qui va ressurgir de loin en loin dans l'œuvre le premier Aragon il est celui-là il est cet écrivain du libertinage de la transgression de l'érotisme disons mais bien sûr il y a aussi un autre Aragon chez Aragon ou dans Aragon et je crois que le titre le plus emblématique que je peux solliciter c'est celui de ce recueil poétique qui est apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale au moment de la résistance et qui s'intitule Les yeux d'Elsa entre le con d'Irène d'une part et les yeux d'Elsa de l'autre il y a à la fois une relation d'opposition bien sûr mais aussi de complémentarité ce sont comme les deux pôles amoureux et érotiques autour desquels s'organise tout le propos d'Aragon tendu comme il l'est donc entre l'expression la plus crue du désir et la sublimation la plus épurée la plus raffinée de ce même désir du côté d'Elsa après avoir évoqué le côté d'Irène si j'ose dire on trouve en effet une vision du féminin qui s'inscrit dans une tradition tout à fait autre et qui remonte j'en parlais tout à l'heure à la Béatrice de Dante ou à la Laure de Petrarch c'est à dire des femmes qui suscitent le désir mais un désir dont la spécificité est de ne pouvoir jamais être sexuellement satisfait de manière à ce que la jouissance amoureuse se déplace du charnel disons au poétique et là on est tout à fait dans un imaginaire qu'Aragon a exploré avec une grande puissance et une grande verve et qui se réfère à ce qu'on appelle notamment la poésie courtoise la poésie médiévale celle qui chante la dame la dame qui est aussi la muse et qui est aussi une figure profane de la vierge ou de la divinité je n'ai pas là non plus le temps vraiment de rentrer dans les détails mais j'en avais un peu parlé lors de notre première rencontre vous vous rappelez que le geste poétique qu'Aragon accomplit pendant la seconde guerre mondiale le conduit à rappeler à la vie toute cette tradition poétique française qui remonte notamment jusqu'à Arnaud Daniel jusqu'à Bertrand de Borne jusqu'au poète de Ribéra qui est d'une manière plus générale jusqu'au poète du sud-ouest dont on dit parfois et à juste titre c'est notamment la thèse de Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident qu'ils ont véritablement inventé non seulement la poésie moderne mais également l'idée moderne que nous nous faisons depuis eux de l'amour et qui éclate dans un certain nombre de mythes dont le principal est celui de Tristan et Iseut Aragon se veut l'héritier de cette tradition-là et tous les poèmes qu'à partir de la seconde guerre mondiale il consacre à Elsa sont véritablement pensés et écrits dans la perspective de redonner vie à ce mythe ancien du féminin le réactualiser autour d'une figure qui est celle d'Elsa et qu'Aragon entend chanter comme furent chantées autrefois les dames les grandes dames de la poésie notamment médiévale c'est un projet qui éclate particulièrement dans le dernier grand recueil d'Aragon qui s'appelle le fou d'Elsa il s'agit d'un poème qui évoque la chute de Grenade c'est-à-dire le moment où les catholiques reprennent possession de la dernière ville encore aux mains des musulmans en Espagne donc la fin si on veut de la civilisation arabo-randalouse et dans ce contexte-là Aragon met en scène un poète qu'il présente comme le fou et qui est totalement habité par l'image d'une femme qui est moins sa maîtresse rêvée qu'une sorte de figure idéale du féminin donc il chante prophétiquement la venue dans un futur très lointain est hypothétique et bien sûr cette femme c'est encore une fois Elsa il y a donc un processus de divinisation du féminin qui est tout à fait caractéristique de l'art d'Aragon et qui produit des effets poétiques parfois admirables et parfois sans doute plus douteux donc ma question c'est de savoir de quel amour est-il question lorsqu'il est question de l'amour chez Aragon et le premier point que je viens d'introduire est celui qui vise à mettre en évidence cette dualité du féminin qui éclate dans l'oeuvre d'Aragon si on la perçoit dans sa totalité je ne dis pas que ce soit spécifique à Aragon c'est peut-être un stéréotype propre à notre culture ou propre à la psyché masculine en tout cas on en trouve de très nombreux exemples dans la littérature et notamment chez quelqu'un comme Baudelaire par exemple mais il y a beaucoup d'autres exemples qui pourraient être mis en avant le point suivant sur lequel je voudrais insister et m'arrêter en vérité puisque cela permettra de laisser un peu de temps pour dialoguer au terme de ces trois rencontres le dernier point sur lequel je voudrais insister c'est celui qui concerne la façon dont chez Aragon de façon très étonnante lorsqu'il est question d'amour on trouve à la fois chez lui l'exaltation de l'amour conjugal et exclusif l'exaltation on pourrait même dire du bonheur conjugal et en même temps une sorte de plainte très douloureuse concernant l'impossibilité qu'il y a pour un homme et pour une femme à vivre pleinement totalement et heureusement ensemble Aragon est à la fois le poète du couple du couple heureux on pourrait presque dire du couple bien heureux ce couple bien heureux qu'il prétend incarner avec Elsa Triolet mais il est aussi et peut-être plus encore le poète du malheur d'aimer et finalement ces deux choses là ne sont pas perçues de la même manière en général par le lecteur si bien qu'on se trompe sur Aragon quand on ne lit dans son oeuvre que l'exaltation de l'amour sans voir comment cette exaltation de l'amour s'accompagne donc de la plainte douloureuse du chagrin que je viens d'indiquer et sur lequel je vais bien sûr revenir dans les minutes qui me restent et d'abord il y a bien sûr la face heureuse de l'amour c'est malgré tout par cela qu'il faut commencer Aragon n'est pas pour rien un poète surréaliste je veux dire que le surréalisme d'Aragon au même titre que le surréalisme de Breton que le surréalisme d'Éloire ou le surréalisme de Perret réactive en quelque sorte cette vieille mythologie de l'amour dont j'ai parlé il y a un instant et qui sans doute comme le voulait Denis de Rougemont s'origine du côté de la littérature courtoise et médiévale les surréalistes comme le dit Breton croient à l'amour fou et ils pensent que seul l'amour fou donne un sens à sa vie pour un individu qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme autrement dit c'est seulement dans l'amour par l'amour à travers l'amour que l'on peut espérer que l'on doit espérer s'accomplir alors tout cela Aragon le dit lui aussi et il le dit peut-être plus haut plus fort avec plus d'exubérance encore que la plupart des poètes dont il fut proche et qui eux aussi ont chanté cette mythologie de l'amour en laquelle le fou d'Elsa croyait je ne vais pas vous lire à cet égard de poèmes parce que les vers que je pourrais vous lire vous les connaissez aussi bien que moi je pense notamment aux vers qui furent mis en musique par Jean Ferrat dans ce que nous connaissons désormais sous le titre de la chanson qu'il a composée que serais-je sans toi qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes etc et je vous dis pourtant que le bonheur existe ailleurs que dans les livres etc donc si vous pensez à un poème tel que celui-là et qui est tout à fait caractéristique de l'art d'Aragon de son inspiration et bien il dit donc cette plénitude d'aimer qui effectivement éclate et résonne dans toute l'oeuvre d'Aragon et particulièrement dans son oeuvre poétique mais et c'est là-dessus que je voudrais assister il y a aussi chez Aragon cette constante déploration qui fait de lui aussi paradoxal que cela puisse paraître un poète du désespoir un poète disons qui désespère d'aimer il y a en effet dans son oeuvre une vision très doloriste et même parfois un peu masochiste de l'amour insistant sur l'incapacité à laquelle nous sommes confrontés de communiquer avec autrui et d'aimer pleinement autrui il y a une phrase de Proust que je trouve très juste qui se trouve dans Un amour de Swan Proust parle de l'acte de possession physique dans lequel on ne possède jamais rien cette phrase me semble très juste et aussi bien montrer ce qu'il y a d'absurde dans ce verbe posséder lorsqu'on prétend l'appliquer à la sexualité c'est bien sûr une idée d'homme que celle qui consiste à s'imaginer qu'on possède une femme parce qu'on couche avec elle il y a quelque chose dans l'étreinte même dans l'étreinte sexuelle elle-même qui confronte l'individu homme ou femme avec une dimension qui disons est de l'ordre de l'impossible et c'est sans doute dans l'étreinte physique que s'éprouve plus qu'en aucune autre expérience cet abîme qui sépare les êtres alors même qu'ils semblent si proches l'un de l'autre Aragon qui détestait Proust considérait que c'était un auteur qui faisait perdre son temps au lecteur avec des histoires de duchesse de marquise etc Aragon dit même de Proust que toute son oeuvre se réduit à du bavardage de concierge pourtant Aragon est très proustien à ce point de vue et d'ailleurs il y a beaucoup de points communs aussi bien sur le terrain de l'homosexualité entre Aragon et Proust d'ailleurs et il y a un vers d'Aragon qui me semble assez juste et en même temps assez terrible que vous connaissez peut-être aussi parce qu'il appartient à un poème qui a été mis en musique par Jean Ferrat Aragon dit on vit ensemble séparés pour parler du couple qu'il forme avec Elsa mais d'une manière plus générale pour parler de tout couple ensemble séparés c'est oxymore comme on dit en rhétorique mais cette conjonction du ensemble et du séparé est sans doute ce qui dit le mieux l'amour tel que l'exprime tel que le voit Aragon bien sûr il y a cette proximité amoureuse qu'Aragon revendique mais sans jamais fermer les yeux sur le précipice sur la déchirure sur l'abîme qui sépare également les amants et qui donne donc cette charge pathétique à la vie qu'ils mènent ensemble et lorsqu'on lit la poésie d'Aragon notamment sans préjugés sans a priori on est je crois particulièrement frappés par ce dolorisme un peu masochiste que j'ai dit tout se passe chez Aragon comme si l'amant portait par avance et dans le moment même de son union avec la femme qu'il aime comme si l'amant portait en quelque sorte donc par avance le deuil de son amour comme si tout amour était vécu dans la perspective de sa disparition alors il faut que j'en dise un mot quand même avant de finir donc Elsa Triolet meurt en 1970 mais très étonnamment lorsqu'on regarde l'oeuvre poétique d'Aragon on voit que depuis toujours Aragon est comme hanté par l'angoisse de cette disparition dont il sait bien sûr qu'un jour ou l'autre elle finira par advenir autrement dit les poèmes qui portent le deuil d'Elsa sont pour la plupart des poèmes antérieurs à la mort d'Elsa comme si Aragon n'avait pu aimer cette femme que dans la conscience tourmentante en quelque sorte de la séparation qui finirait par se produire entre eux et c'est vrai de la poésie mais c'est vrai aussi des romans si vous lisez Blanche ou l'oubli par exemple ou La mise à mort qui sont donc antérieurs à la mort d'Elsa puisqu'ils ont été écrits dans la deuxième moitié des années 60 ce sont des livres là encore qui disent ce malheur d'aimer cette disparition prochaine de l'autre cette séparation d'avec l'autre qui fait encore en quelque sorte tout le drame mais aussi tout le prix de l'amour et on a pu dire et je crois que c'est assez vrai que peut-être j'en sais rien je l'imagine on a pu dire que l'homosexualité du dernier Aragon pouvait aussi être interprétée à la manière d'un geste de fidélité à l'égard d'Elsa comme si finalement Aragon avait voulu que ce qu'il avait vécu avec Elsa comme s'il avait voulu s'interdire de vivre avec une autre ce qu'il avait vécu avec Elsa d'où le libertinage homosexuel qui est effectivement caractéristique des dernières années de sa vie et qui lui permet d'aimer encore mais à la condition d'aimer différemment je vais terminer en lisant quelques vers bon il y a bien sûr un vers qui résume mieux que n'importe quel autre tout ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui ce vers vous le connaissez là aussi parce qu'il a été mis en musique par Georges Brassens qui était l'un des premiers à porter Aragon du chant de la poésie au chant de la chanson ce vers c'est donc celui qui dit il n'y a pas d'amour heureux poème tout à fait terrible le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard etc il se trouve que et ce sont les deux poèmes sur lesquels je terminerai sur lesquels je terminerai il se trouve que Aragon dans le Fou d'Elsa tout d'abord est revenu sur ce poème célèbre qu'il avait écrit pendant la guerre et que la musique de Brassens a porté un degré de popularité absolument quasi universelle en tout cas en France donc voilà ce que Aragon écrit dans l'épilogue du Fou d'Elsa nous étions deux nous n'étions qu'un du moins du moins j'ai pu le croire nous je dis nous dans mon vertige et près ou loin j'aurais vécu j'aurais passé jours blancs ou noirs à tes genoux nous je dis nous pour être heureux nous étions deux je n'ose dire comment comment voudriez-vous qu'on fût heureux pour le meilleur les yeux ailleurs voyant le pire pauvres amants pour être heureux ne faut-il pas des yeux fermés ne rien entendre mais aujourd'hui quand il est temps de mal aimer que vivre brûle et que les vents ont goût de cendre le sang nous bruit tout le bonheur ô mon bonheur on l'aurait pris par ignorance mais d'ignorer peut-on vraiment payer le prix le monde est là nous sommes part de sa souffrance bon gré il n'y a pas d'amour heureux vous le savez cela se chante à qui l'a dit on le reproche et veut prouver par notre exemple qu'il y eut dans la tourmente un paradis sous la nuée ah croyez-le le ciel est bleu à votre guise faites couplet du beau soleil alors qu'il pleut comme au jeudi demi carême on se déguise s'il vous en plaît enfant enfant tant que l'on meurt que l'on gémit et que l'on pleure qui faire si mon double coeur que l'on a mis comme un miroir amer au centre des douleurs se fente ainsi c'est quelque chose de tout à fait significatif je crois que dans ce livre de 63 Aragon revienne sur le poème qu'il écrivit pendant la guerre pour rappeler à ses lecteurs ce il n'y a pas d'amour heureux auquel il refuse ses lecteurs trop souvent de prêter l'oreille quand Aragon dit il n'y a pas d'amour heureux cela signifie que dans un monde injuste et on retrouve Aragon politique dans un monde injuste dans un monde terrible dans un monde où sévit l'horreur de l'histoire on ne peut pas être heureux fut-on comblé en amour parce que le spectacle des atrocités qui nous entourent nous fait en quelque sorte honte de notre propre bonheur et nous interdit d'en jouir ça c'est la première interprétation possible mais il y en a une autre qui vaut également et qui consiste à pointer du doigt le fait que quelle que soit la félicité amoureuse ou conjugale que l'on éprouve il y a au coeur même de l'amour quelque chose d'inquiète quelque chose d'insatisfait quelque chose d'impossible à quoi il s'agit pour le poète de prêter à la fois attention et voix et je termine en lisant un autre poème qui est encore moins connu que celui-là un peu plus tardif il est apparu dans un recueil de 1969 qui s'intitule Les Chambres et il dit bien cette dimension désolée ou désespérée avec laquelle se termine le chant d'Aragman je n'ai rien appris tout ce que j'ai vu je l'ai vu en vain je l'ai bu comme un vin trop vieux sans goût ni chaleur un vin vide un verre renversé dans la vie un vinaigre éventé de tout sauf de l'amertume allez-vous-en vous n'aurez pas de moi le plus petit espoir ailleurs cherchez celui qui mente et dites-lui merci d'avoir menti ça mente moi je m'en irai n'ayant plus profond regret que de n'avoir pas su dire le pire de vous laisser malgré tout je ne sais quelle version des choses et un peu plus loin ce dernier vers ces derniers vers ma leçon qui s'adresse à nous c'est de n'en point laisser n'en avoir tiré jamais une de rien l'ombre d'une à qui laisser mon héritage un cyanure de mots tombés des utopies tout aura toujours été plus amer que le pire coup de pied pour un chien comme c'est long de mourir une vie entière voilà je vais arrêter là merci Applaudissements